Nul ne pourra vaincre notre Dieu Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu Qui pourra vaincre notre roi ? Nul ne pourra vaincre notre roi ? Nul ne pourra vaincre notre roi ? Nul ne pourra vaincre notre roi ? La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu Oh, oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu Je mets ma confiance en toi Je mets mon espoir en toi Ma délivrance Ma délivrance Mon pauvre moyeur Mon pauvre moyeur Je trouve ma victoire Oh, 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 jamais victorieux Jamais victorieux Jamais vainqueur Jamais vainqueur Jamais vainqueur Oh, 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 oh Je trouve ma victoire, ma délirance, ma délirance, mon fou-voyeur, mon fou-voyeur, je trouve ma victoire, jamais victorieux, jamais vainqueur, jamais vainqueur, je trouve ma victoire. La victoire est à Jésus, 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 la victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus 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 Oh, vainqueur de la croix, la victoire est à Jésus Il a vaincu la mort, il est puissant guerrier Oh, la victoire est à Jésus Il est vainqueur de la croix, la victoire est à Jésus La victoire est à Jésus, la victoire est à Jésus La victoire est à Jésus La victoire est à Jésus La victoire à notre Dieu La victoire est à Jésus La victoire à notre Dieu Chante avec moi La victoire est à Jésus 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 La victoire à notre Dieu La victoire est à Jésus La victoire à notre Dieu Chantez-la avec nous La victoire est à Jésus 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 Il les a livrées publiquement en spectacle en triomfant d'elles par la croix. Tu es élevé Jésus, toi qui fût trouvé digne, nourris le livre d'en rendre les sangs. A toi tu donnes ton culoir Seigneur. A toi nous offrons lourange, action de grâce. A toi nous offrons adoration Seigneur, parce que la victoire t'appartient. Jésus, le ressuscité du troisième jour. Le soleil, le vent, tu es l'étoile du matin. La lumière qui vient chasser nos ténèbres. Bonsoir maman Thérèse. Bonsoir ma chœur Sola. Bonsoir maman Maquilène et à tous les autres. Soyez bénis, bonjour, bonsoir mon frère Safari. Soyez bénis. Soyez bénis ce soir, merci. Alléluia. Nous allons continuer pour un peu de temps toujours dans cette adoration où nous levons nos yeux et devant l'éternel. La victoire t'appartient Seigneur Jésus. La gloire t'appartient Seigneur Jésus. L'élémation t'appartient Seigneur. Alléluia. Ta présence est un refuge pour ceux qui se confient en toi. Un abri sûr pour ceux qui ont les yeux tournés vers toi Signeur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Dans ta présence mes craintes fouillent. Et ta voix m'attire à toi. Je veux rester seulement pour t'adorer. Attiré par ton amour, Père Je veux rester dans ta demeure Et mes yeux ne veulent que t'admirer Dans ta présence mes craintes fouillent Et ta voix m'attire à moi Je veux rester seulement pour t'adorer Attiré par ton amour, Père Je veux rester dans ta voix Attiré dans ta programme Et mes yeux ne veulent que t'admirer Je veux rester en ton âme, Seigneur Papa tu nous as choisis et nous avons accepté d'être tes esclats Nom des esclaves du monde éternel Seigneur, je suis fier aujourd'hui d'être ton esclave Je suis fier aujourd'hui d'être ton esclave Esclaves de la justice de Dieu Et non de celles des autres Éternel, merci Merci, car toi seul es saint Car toi seul es digne Digne d'être élevé Digne d'être glorifié, Seigneur A toi, Seigneur, qui nous a appelés, Seigneur C'est toi que nous voulons voir C'est toi que nous voulons connaître C'est toi que nous voulons toucher, Seigneur Que toi seul nous sois louange Honneur et puissance, merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur, nul n'est semblable et nul n'est comparable à nous Nous avons besoin de toi Amen, Amen Plus de toi, Seigneur Bonjour les élus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Que vous passez des bons moments J'ai entendu parler que le confinement va s'arrêter J'espère que nous sommes contents au moins On va pouvoir se rencontrer C'est ce que j'ai entendu dire apparemment Mais on va vérifier, tout se vérifie Mais j'ai entendu dire qu'apparemment à partir de lundi Ma soeur Marie Chantal avec qui j'étais Elle était en train de me dire ça Mais on va toujours vérifier toutes les informations Afin de respecter ce que le gouvernement nous demande Je vous salue à vous tous les élus J'espère que vous allez bien Que nous passons une belle journée Des bons temps au travail Ça a bien été, la journée a bien été Donc soyez bénis Nous allons continuer notre enseignement Aujourd'hui Toujours sur ce que nous avons déjà vu Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Juste pour confirmer Est-ce que vous m'entendez bien à ceux qui sont en ligne ? Oui, donc je vois Solange qui fait ça Donc c'est bon Alléluia Donc c'est que, bien aimé Nous avons été bénis Et je remercie Je sais que je remercie à Maman Tété Qui m'a envoyé un petit texto pendant la semaine Elle sait pourquoi Je pense la semaine passée Merci Maman, c'est fort apprécié pour les conseils En fait, vous ne faites que confirmer Ce que le pasteur me dit souvent Aujourd'hui Nous allons continuer sur ce que nous avons déjà commencé Ce que le pasteur a déjà commencé Et comme le pasteur l'a dit Le thème sur la tour de Babel Est un thème Que l'on peut prendre Pendant des jours Pendant des semaines Pendant des mois Et nous allons voir les contours Et les détours De cette parole de Genèse chapitre 1 Qui tire sa source de Genèse chapitre 2 Afin de mieux l'expliquer Mieux l'apprécier Mieux la manger Mieux la digérer Et qu'elle produise les fruits Qu'elle doit produire Mais Dieu voulant On revient toujours dans cette parole Même l'année prochaine Ce sera un tour Même à la fin de cette année Peut-être que le pasteur y reviendra Mais c'est une parole tellement magnifique Et nous avons vu l'importance de l'Orient Depuis le commencement de ce message Je pense qu'avec maintenant l'Orient Nous voyons pourquoi Les deux différences entre l'Orient et l'Occident Et aujourd'hui La question que je me suis posée Et que chacun d'entre nous Je pense que chacun d'entre nous devrait se poser Et pourquoi aujourd'hui Les gens quittent l'Orient Pour quelle raison réellement Dieu dit que les gens quittent l'Orient Et c'est les questions que je me suis posées Qu'est-ce qui pousse que les gens quittent l'Orient Est-ce qu'ignorent-ils qu'ils doivent rester à l'Orient Ou sont-ils au courant Qu'ils doivent rester à l'Orient C'est les questions que je me suis posées Et nous allons commencer notre portion des écritures Dans Genèse chapitre 11 verset 5 Genèse chapitre 11 verset 5 Verset 1 à 5 pardon Verset 1 à 5 La Bible dit que toute la terre avait une seule langue Et les mêmes mots Comme ils étaient partis de l'Orient Ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar Et ils y habitèrent Ils se dirent l'un à l'autre Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu Et la brique leur servit de pierre Et le bitume leur servit de ciment Ils dirent encore Allons, bâtissons-nous une ville Et une tour dont le sommet touche au ciel Et faisons-nous un an Afin que nous ne soyons pas dispersés Sur la face de toute la terre L'Éternel descendit pour voir la ville Et la tour que bâtissaient les fils des hommes Donc telle est la parole de l'Éternel Bien aimé, le problème c'est que Nous pouvons quitter l'Orient Pour aller dans la plaine Pour aller où est-ce que nous voulons aller Mais est-ce que c'est parce que nous devons quitter l'Orient Que nous devons forcément rester là où nous sommes partis Je dis, j'utilise d'autres mots Est-ce que c'est parce que nous avons quitté l'Orient Qu'un jour ça ne signifie pas que nous allons retourner Parce que ici on dit que comme ils étaient partis de l'Orient Ils trouvèrent une plaine au pays de Chineyar Et ils y habitèrent Ici le problème se trouve dans Ils y habitèrent Le problème nous pouvons quitter l'Orient Mais un jour revenir en arrière Le plus important ce n'est pas qu'ils aient quitté Ils peuvent, ça existe, les erreurs arrivent Mais est-ce que si nous quittons l'Orient Devons-nous forcément rester là où nous sommes partis ? Devons-nous habiter à cet endroit ? Parce que l'erreur de ces gens Bien-aimés n'est pas venue Oui c'est sûr La première erreur C'est qu'ils aient quitté l'Orient Mais ça ce n'est pas un problème Mais le fait d'aller y habiter l'endroit où ils allaient en quittant l'Orient Quelle était l'oeuvre la plus destructrice ? Et la question est-ce que quand nous quittons l'Orient Allons-nous forcément dans une plaine ? Et nous avons vu la signification de la plaine La plaine qui est Bika C'est un endroit vidé de son contenu Vidé de quel contenu ? De la connaissance de la Torah Une des significations Et c'est une des plus grandes et des plus profondes Parce que figurez-vous qu'on peut même Aller vivre sur une montagne Mais le problème c'est que si ce n'est pas la montagne Que Dieu a choisi Même cette montagne ne sert plus à rien Pour Dieu cette montagne devient une plaine Et ceux-ci se voient pourquoi ? Parce que bien-aimés les fils d'Israël se sont séparés un temps Entre deux royaumes Le royaume du nord et le royaume du sud Le royaume du nord sont appelés des Samaritains Et ceux du sud sont appelés Judas Et ceux de la montagne Ceux de Samarie Adoraient à une montagne Et Jésus lorsqu'il rencontre la Samaritaine Il va très bien dire à la Samaritaine Oui vous adorez à une montagne Nous aussi nous adorons à une autre montagne Mais l'heure vient Où on n'adorera plus Dieu sur les montagnes Mais on adorera Dieu en esprit et en vérité Et il dit que le salut vient des Juifs Donc malgré que la Samaritaine adorait à une montagne Malgré que les Samaritains A possédé la Torah Et ils ont la Torah Et ils fêtent les fêtes de Dieu Malgré ça Dieu leur dit que vous ne savez pas Ceux que vous adorez Alors que eux aussi Ils ont la Torah Mais ce n'est pas parce que tu as la Torah Que tu connais Ce qui se trouve dans la Torah Les chrétiens nous avons la Torah Nous avons la Bible La Torah y est dedans Mais est-ce que c'est parce que nous avons la Torah Que nous connaissons ce qui est contenu dans la Torah ? Non bien aimé Le jour où nous décidons de quitter l'Orient En fait Nous décidons de quitter Comme nous l'avons vu avec le pasteur Nous décidons de quitter ce qui est éternel Nous décidons de quitter l'éternité Nous décidons de quitter le commencement Nous décidons de quitter l'origine Mais est-ce qu'en quittant le commencement Est-ce que ça peut même exister ? En fait c'est des choses qui n'ont même pas de sens devant Dieu Pouvons-nous quitter un commencement Alors que c'est le commencement qui produit toutes choses ? Si nous quittons les choses éternelles Nous allons arriver à atterrir Dans un endroit où les choses sont éphémères Où les choses sont terrestres Si le support de toutes choses Dans ce monde est l'éternité Lorsque nous décidons de quitter le support éternel Quel sera maintenant notre support ? Ça sera un support qui est uniquement terrestre bien-aimé En décidant de quitter l'Orient Ces hommes ils ont commis une erreur Et c'est bien Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont commis une erreur Qu'ils ne peuvent pas changer ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont commis une erreur Que l'éternel ne va pas descendre leur parler ? Était-il au courant qu'ils ont commis une erreur ? Oui bien-aimés Mais le problème réside à ce sujet Ils habitèrent à cet endroit Ça signifie qu'ils placèrent leur tente Et qu'ils arrivaient à cet endroit Et qu'ils aimaient cet endroit C'est ça le plus grand C'est qu'ils habitèrent à cet endroit Et qu'est-ce qui arrive ? Lorsqu'ils arrivent à cet endroit Et qu'ils habitèrent Et qu'ils se placèrent Et qu'ils posèrent leur tente Et qu'ils se sentirent confortables à cet endroit Maintenant ils se dirent l'un à l'autre Allons, faisons des briques Et cuisons-les au feu Et la brique leur servit de pierre Et le bitume leur servit de ciment Aujourd'hui nous allons simplement voir une seule chose Parce que si j'ouvrais tout le verset Ça aurait été des jours et des jours Bien-aimés Ils disent Regardez, lisons ensemble calmement et doucement Ils se disent l'un à l'autre Allons, faisons des briques Au pluriel Faisons des briques C'est au pluriel Mais le verset nous a dit Et cuisons-les au feu Toujours au pluriel Et là, ils disent Et la brique maintenant Ils vont au singulier Ils précisent Et la brique Ils ne sont plus dans le pluriel Mais chacun emmène sa brique Et la brique La décision qu'ils ont tous choisie Ils vont prendre Et la brique leur servit de pierre Et le bitume leur servit de ciment Bien-aimés Et nous savons qu'au travers de ces choses Ils ont construit la tour de Babel Et la ville Et la ville à cet endroit Maintenant, regardons Pourquoi le pluriel Et pourquoi le singulier Dans une même pensée Ils vont parler des briques Et faisons des briques Mais à chacun On parle maintenant Et la brique leur servit Bien-aimés Je veux qu'on ouvre ce mot Qu'on appelle Brique en hébreu Le mot Brique en hébreu C'est le mot Qu'on appelle Lébana Lébanim au pluriel Et lébanim au singulier Le mot Lébana C'est le Lamed Le bet Le noun Et le hé Mais au fait Quelle est cette brique Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire Au travers de cette brique Qu'ils ont choisi de faire Des pierres Lorsque nous ouvrons ce nom Qu'on appelle Lébana Nous allons trouver A l'intérieur Quelque chose de très important Le leb Dont nous avons vu Que le leb En hébreu C'est quelque chose Qu'on appelle Cœur Et nous allons Voir la partie restante Qui est le na Le noun Et le hé Qui signifie Autre chose aussi Mais qu'est-ce que ça signifie Donc c'est que Le na Ici signifie Attristé Le na Ici signifie Le chagrin Le na Ici signifie Lamentation Le na Ici signifie Douleur Le na Ici signifie Blessure Maintenant rajoutons Allons plus loin On peut rajouter La jalousie On peut rajouter Le mépris On peut rajouter La gloire On peut rajouter Une connaissance Qu'ils vont trouver Dans la plaine Qui vont le rendre Orgueilleux Orgueilleux Donc en quelque sorte Pour quelle raison Ces gens décident De quitter L'Orient C'est parce que Comme Dieu Ne parle pas Toujours à la surface Et un mot A toujours Sa profondeur Dieu nous pointe Sur la raison Pour laquelle Ces gens Ont décidé De quitter Quoi ? L'Orient Et vous allez voir Que c'est la même chose Que nous vivons Dans les églises Et c'est la même chose Que le corps de Christ A vécu Depuis le commencement Donc c'est que La raison De sa séparation Pourquoi Ils quittèrent L'Orient Bien aimé Il y avait La jalousie Pourquoi Ils quittèrent L'Orient Il y avait Des lamentations Pour quelle raison Ils quittèrent L'Orient Il y avait La colère Pour quelle raison Ils quittèrent L'Orient Il y avait Le chagrin Pour quelle raison Ils quittèrent Vers l'Orient Il y avait La tristesse Pour quelle raison Bien aimé C'est vrai Lorsque nous sommes A l'Orient Nous avons Une bonne connaissance Est-ce que C'est parce Que nous sommes A l'Orient Et que la connaissance Est sainte Que nous devons Quitter l'Orient Même si La connaissance Est grande Est-ce que C'est parce Que la connaissance Devient grande Que nous devons Quitter l'Orient Si nous comprenons Que l'Orient C'est l'éternité C'est le commencement Est-ce que c'est parce Que la connaissance Est devenue Vaste Que nous pouvons Maintenant dire Que nous voulons Aussi la gloire Que l'Orient a Est-ce que c'est parce Que la connaissance Devient grande Ça signifie Que moi aussi Je dois aller Créer un autre L'Orient Telle est la question Bien-aimée Dieu nous dit Chacun avait une raison Pourquoi il a quitté L'Orient Certains ont quitté L'Orient A cause de la tristesse Certains ont quitté L'Orient A cause de la colère Certains ont quitté L'Orient Parce qu'ils voulaient La gloire de L'Orient Certains ont quitté L'Orient Parce qu'ils étaient Jaloux de L'Orient Certains ont quitté Chacun avait Quoi ça ? Son propre bitume Ou plutôt Sa propre brique Individuellement Et lorsqu'ils se rencontrent Dans la plaine Chacun vient Avec sa propre brique Avec sa propre raison Pour laquelle Il a quitté L'Orient Et chacun S'assoit ensemble Autour d'un feu Et il commence A parler Et chacun dit Ses chagrins Chacun parle De ses lamentations Chacun parle Des raisons Pour lesquelles Il a quitté L'Orient Maintenant Vu que nous avons Tous quitté L'Orient Et que nous sommes Tous d'accord Maintenant Construisons quoi ? Des pierres À l'aide De ses raisons Bien-aimés On va On va Continuons J'ai envie De dire Beaucoup de choses Donc c'est que En quittant L'Orient Si l'Orient Est le support De ce qui est Temporel Si l'Orient Est Je vous le répète L'Orient Je vais le dire Encore C'est ce qui est Antique C'est ce qui est Ancien C'est ce qui est Dès longtemps C'est ce qui est Origine C'est ce qui est Commencement C'est ce qui est D'avance Donc les choses Qui ont été Préétablies Depuis la fondation Du monde Donc si la croix A été établie Avant la fondation Du monde C'est que la croix Représente L'Orient On ne peut pas bouger Si le soleil Se lève A l'Orient Et se couche A l'Occident C'est que Depuis l'éternité Si Dieu A fait ainsi Ces hommes Qui choisissent D'aller Et Le problème N'est pas de quitter Le problème C'est d'habiter En habitant Qu'est-ce qu'ils sont En train de dire A Dieu En fait Ils deviennent Plus savants Que Dieu Ils sont en train De dire Mais bien aimé Je pense Que nous pouvons Faire en sorte Que nous tournons La terre En sorte Que le soleil Se lève A l'Occident Et se couche A l'Orient Si même Les hommes Appellent cet homme Un fou Si même Les hommes Qui sont A l'état animal Vont dire A ce savant Que tu es fou Mon bien aimé Comment veux-tu Déplacer le soleil Que le soleil Se couche Se lève De l'Occident Pour aller en Orient Le problème Le problème N'est pas Avoir cette pensée Le problème C'est d'habiter Dans cette pensée Le problème N'est pas Que la pensée Arrive Le problème C'est de Demeurer Dans cette pensée A celui Qui demeure Dans cette pensée Même les hommes Ont construit Des hôpitaux psychiatriques Même les hommes Dans leur intelligence Ont dit Bien aimé Ce type ici Commence à devenir fou Avant qu'il infecte Les autres Qui sont là Vaut mieux Qu'on le prenne Et qu'on l'emmène A l'hôpital psychiatrique Et qu'on le guérisse Qu'on l'emmène Dans son raisonnement Et qu'on voit Que quoi ? On voit Et qu'il commence A voir de nouveau Que le soleil Ne se lève pas A l'occident Mais que le soleil Se lève A l'orient Bien aimé Même ces gens Ici Chacun Se sont Mis là Et chacun Avec son raisonnement Chacun Avec sa pensée Chacun Avec ses jalousies Chacun Avec ses collègues L'air Chacun Avec ses lamentations Chacun Avec ses raisons Ils ont décidé De faire quoi ? De quitter Et d'habiter Dans ses raisonnements Bien aimé Qu'est-ce que la pierre ? J'aime la Bible Une des particularités De la pierre Il y a plusieurs Particularités de la pierre Mais la plus grande Et la plus puissante Pour moi C'est à l'intérieur De la pierre Nous allons retrouver Nous allons retrouver Et j'ai tellement parlé de ça Nous avons trouvé Le hab Et nous allons trouver Le ben A l'intérieur La pierre Le mot Eben En hébreu Nous allons retrouver A l'intérieur La relation Père et fils Mais la relation Père et fils Commençons par qui ? Commençons par Le père lui-même Qui montre Et qui révèle aux hommes Le fils Qui est le chemin Et au-delà De cette révélation Qui est la plus grande Le père Va maintenant Nous conduire Vers une relation Père spirituel A fils spirituel Dans un endroit Qu'il va appeler Aussi L'Orient Donc c'est que Ces endroits Ces gens Qui se sont construits Des pierres En fait Ils ont dit à Dieu Seigneur En quittant l'Orient Nous quittons aussi Nos pères spirituelles Nous quittons Ce que tu as choisi Depuis le commencement Nous quittons Nous quittons Seigneur La croix Que tu as choisi Depuis le commencement Nous abandonnons L'oeuvre De la croix Que toi tu as fait Et nous voulons Nous créer Une nouvelle oeuvre De la croix Ils disent à Dieu Seigneur Nous voulons Choisir des pères En fonction De ces jalousies Nous voulons Des pères Qui nous élèvent Aussi Nous voulons Des pères Qui nous donnent La gloire Aussi Nous voulons Des pères Qui nous rendent Qui nous donnent Ce qu'on ressent Au plus profond De nous Et nous quittons L'Orient Pour aller Embrasser La plaine Où nous allons Habiter Bien-aimés Les gens Vont avoir Des révélations Le mot Ébène Est ce que Pierre Dit à Jésus Yeshua leur demande Et vous Qui dites-vous Que je suis Il dit Pierre Sur cette pierre Je bâtirai Mon église En fait Ils vont aller Se bâtir Une église Qui part De quoi Qui part De la brique Ils vont aller Se construire Des églises Ils vont aller Se construire Des assemblées Ils vont aller Se construire Une vie spirituelle Qui est conforme A leurs briques Qui est conforme A leurs chagrins Qui est conforme A leurs douleurs A leurs lamentations Nous avons vécu Les mêmes choses Bien-aimés Oh mettons-nous Ensemble Commençons Une cellule De prière Non bien-aimés Nous vivons La même chose Commençons Une assemblée Appelons les gens A venir Et les gens Bien-aimés 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 Bon allons plus loin Allons tout doucement La Bible dit L'Orient La guématria C'est quoi ? C'est 144 Mais bon je ne veux pas Parler de 144 Reduisons cette guématria A la guématria La plus simple Elle va nous conduire Au neuf Elle va nous conduire Au serpent Maintenant A un environnement Maintenant Si nous quittons Un serpent De l'Orient Qu'allons-nous Rencontrer Là où nous allons Aller ? Un autre Un serpent Maintenant Si le Mashiach Lui aussi Est appelé C'est aussi Le Narach Même guématria Que le Narach Si nous quittons L'Orient Nous allons quitter Quoi ? Cet environnement Nous allons quitter Quoi ? Le véritable Serpent Si je peux utiliser Le terme Parce que la Bible L'utilise Pour aller Embrasser quoi ? Un autre serpent Mais ce même Serpent Va nous donner Des révélations Ce même Serpent Bien-aimé Va nous aider A demeurer Dans les briques Dans nos douleurs Dans nos chagrins Ce même serpent Va nous faire plaisir Les révélations Vont sortir Les prophéties Vont sortir aussi Oh Jésus Oh Bien-aimé Simplement A cause D'une brique Bien-aimé Quelle est ta brique Aujourd'hui Et quelle est ma brique Aujourd'hui Quelle est nos briques Que nous pouvons Emmener devant Dieu Bien-aimé Vas-tu dire Qu'un frère T'a attristé C'est bien Mais est-ce la raison Pour laquelle Tu quittes l'Orient Tu peux Mais bien-aimé Ne demeure pas Ne pose pas Ne demeure pas Dedans Bien-aimé Est-ce le chagrin Est-ce Ces douleurs Que tu ressens Tu as vécu Des choses compliquées Je ne sais pas Ce que tu as vécu Je ne sais pas Ce que tu as connu Bien-aimé Nous avons tous Connu des douleurs Nous avons tous Des raisons Mais le problème Est-ce que ces raisons Vont t'emmener A demeurer Lorsque tu as quitté L'Orient Là où tu es parti Bien-aimé Est-ce que ces blessures Sont la raison Que tu vas avancer Devant l'éternel Desarmée Que je vais avancer Devant Dieu Est-ce que cette brique Est-ce que cette brique Est-ce que la raison Valable devant Dieu Les jalousies Bien-aimé Parlons des jalousies Un frère Vient d'être élevé A l'église Je deviens jaloux Et je me dis que moi aussi je veux la position pourquoi lui pourquoi pas moi pourquoi Israël et pourquoi pas nous les romains pourquoi le pasteur et pourquoi pas moi si le pasteur peut faire cela je peux faire aussi ça s'il peut conduire une église je peux conduire une église ah bien aimé les jalousies les jalousies nous voulons la gloire d'Israël nous voulons ce que Israël nous aussi nous voulons être les détenteurs c'est bien bien aimé personne n'est empêché de recevoir et de donner mais personne ne t'a dit de quitter ah voici mon plus grand problème bien aimé ça ça va encore ça concerne beaucoup ça peut concerner les brebis mais voici ce qui concerne les charlatans les plus énormes nous allons avoir une belle et bonne connaissance de Dieu mais est-ce que c'est parce que tu reçois une belle connaissance que tu viens maintenant dire que non je dois aussi aller ouvrir mon église est-ce que c'est parce que Dieu sème des choses en toi que Dieu te dit détache toi de l'orient ah bien aimé ne sachant pas que la connaissance que tu as est du simple fait que l'éternité soutienne ces choses mais lorsque tu regardes cette connaissance comme le diable et tu te dis oh que je suis beau avec cette connaissance bien aimé cette connaissance va t'emmener aussi comme le diable a t'élevé à un endroit et on va aller ouvrir des églises bien aimé voici le plus grand cancer aujourd'hui de l'église de Dieu je dis bien voici le plus grand cancer des enfants de Dieu bien aimé si on va dire que les pasteurs ont fait cela mais à nous les brebis maintenant quelle est cette raison qu'aujourd'hui nous avançons devant Dieu pour demeurer dans les bêtises que nous demeurons dedans telle est la question que Dieu nous demande Genèse chapitre 3 verset 12 à 14 allons lire voici la brique de qui ? de monsieur qu'on appelle Adam et Ève nous aurons tous des briques à emmener à dire la raison pour laquelle nous avons fait cela voici l'homme répondit Dieu lui demande pourquoi as-tu fait cela ? pourquoi as-tu quitté l'Orient ? pourquoi es-tu détaché de ce que je t'avais donné comme ordre ? Adam lui répond l'homme répond la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé ah Dieu s'éteint il passe il balance Adam il dit Ève et l'Éternel Dieu dit à la femme pourquoi as-tu fait cela ? la femme répondit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé ah Dieu maintenant regarde au serpent et l'Éternel dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie bien aimé voici la brique voici la brique de monsieur Adam et de madame la femme elle n'était pas encore appelée Ava mais elle s'appelle la femme tout court Isha voici les raisons avancées par ces gens est-ce une bonne raison que même aujourd'hui nous tous nous avançons devant Dieu est-ce que ces raisons que nous avançons nous purifient ou nous détruisent encore plus davantage est-ce que ces raisons nous lavent ou ces raisons nous emmènent à demeurer en ce lieu lorsque nous parlons comme Adam et Ève lorsque nous parlons comme ces gens qui étaient assis à Chinéar et qui habitèrent dans cet endroit bien aimé est-ce que cela nettoie l'homme ou cela détruit encore plus l'homme Jésus nous donne la réponse Matthieu 15 chapitre 15 à 18 il dit Pierre prenons la parole lui dit explique nous cette parabole Yeshua et Yeshua dit vous aussi êtes-vous encore sans intelligence ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans le lieu secret mais ce qui sort de la bouche vient du coeur et c'est ce qui souille l'homme ah bien aimé allons dans le verset 19 nous allons voir qu'est-ce qui souille l'homme car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées les meurtres les adultères les impudicités les vols les faux témoignages les calomnies bien aimé Adam et Ève Dieu se présente devant eux il leur demande Adam pourquoi as-tu mangé voici c'est ce qui sort du coeur de l'homme qui vient souiller l'homme tout ce que Adam est en train de raconter de bavarder d'emmener comme raison devant Dieu ne le purifie pas mais ça le souille encore plus en parlant comme ça il se souille encore plus devant Dieu et Dieu le met directement à côté il dit peut-être que la femme dira ce que j'ai envie d'entendre bien aimé devant le tribunal de Dieu tu ne dis pas ce que toi tu veux tu ne décides pas mais tu choisis ce qui a été choisi depuis le commencement tu n'emmènes je répète tu n'emmènes aucune raison devant Dieu non 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 aucune raison n'est excusable devant le tribunal de Dieu la loi a été écrite je suis juge déclare Dieu emmène moi ma loi mon Yeshua est notre avocat lorsque je me présente devant Dieu en menant toutes ces douleurs en aménant toutes ces lamentations en aménant toutes ces folies bien aimées que l'homme peut avancer comme Adam et Ève qu'est-ce que Dieu dit il nous met à côté il nous met à côté bien aimé il dit tu n'as pas encore grandi va demeure dans ce que tu es dans ce que tu fais mais décide-toi de changer Audrey tel est ce que Dieu nous dit à tous aucune raison va ne te nettoyer aucune tu vas nous allons rester dans notre état de souillure allons continuons ce verset me fait plaisir allons encore la scène la scène s'arrête bien aimé aussi longtemps qu'on emmène parce que Dieu a envie d'attendre aussi longtemps nous demeurons à cet endroit je me demande bien aimé moi je me suis excusé devant vous et je savais pourquoi je m'excusais devant vous parce que des fois le travail d'être serviteur de Dieu des fois c'est c'est un travail ingrat heureusement que j'ai vraiment un bon père je bénis toujours Dieu de m'avoir donné le pasteur comme père spirituel je bénis Dieu il a changé mon caractère à ce que j'écoute le pasteur ce que le pasteur me dit moi j'exécute je sais que je suis encore quand il me dit quelque chose je sais que c'est pour mon bien et des fois je suis venu un jour il vous a dit Audrey a encore des colères en lui priez pour lui mais il sait pourquoi bien aimé c'est sûr des fois les colères doivent venir mais les colères ne doivent pas demeurer et moi je me suis excusé devant vous tous pour vous dire pardonnez moi si je vous ai offensé parce que je n'ai pas de raison de venir devant Dieu avec une colère non non quelle est la brique que moi je peux emmener devant Dieu et Dieu va m'agréer il n'y en a aucune Dieu dit pardonne lui même celui qui t'offense cette fois 77 fois pardonne lui s'il revient à chaque seconde pardonne lui c'est ça c'est ça l'Orient bien aimé ne te couche pas sur ta colère c'est ça l'Orient bien aimé je n'ai aucune raison de venir devant Dieu le soir dire Seigneur voici il m'a fait ceci non je m'en fous déclare l'éternel rends moi ma parole je prends à témoin le ciel et la terre Dieu déclare les cieux sont les témoins de Dieu de jour du tribunal il va les effacer mais avant de les effacer ils seront des témoins devant le tribunal céleste la terre va parler les cieux vont parler ils vont dire Audrey que la loi disait que tu pardonneras mais tu n'as pas pardonné oh Seigneur Audrey la loi disait que ton pasteur le père selon mon coeur il est là à un 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 tu es parti avec des choses choisir quelqu'un d'autre ah bien aimé qu'est-ce que la terre et les cieux diront ce jour-là contre moi contre toi elle n'est pas loin de toi que tu dises que Seigneur je ne pourrai pas non 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 et il l'a traduit à toutes les nations du monde que les nations du monde et la loi mais bien aimé le problème c'est cela ne sous-estimez pas le narache ne le sous-estimez pas ne le sous-estimons pas ne le sous-estimons pas la Bible dit que cet homme rôde comme un lion rugissant cherchant qui est-ce qu'il va dévorer oh bien aimé on ne veut pas sortir des briques on ne veut pas sortir des folies des lamentations des justifications comme Adam et Ève on se souille encore plus et on donne plus l'accès à qui ? au lion qui dévore bien aimé ce que nous vivons c'est ce qu'ils ont fait Romains 9 chapitre 1 à 6 on va boire ce verset on va le prendre du haut en bas il va être écrit dans nos cœurs je dis la vérité en Christ je ne m'en point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin un grand chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont qui ? qui sont israélites ? qu'est-ce qu'ils ont reçu ? déclare Dieu à qui appartiennent l'adoption ? un à qui appartiennent la gloire ? deux et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriaches et de qui est issu selon la chair ? le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen Bien-aimés est-ce que lorsque c'est écrit noir sur blanc dans la Bible dans le Nouveau Testament que les chrétiens appelaient le Nouveau Testament n'est-ce pas que c'est écrit ? Mais le problème lorsque nous demeurons bien-aimés dans la brique lorsque nous avons nos propres briques même ceux que nous lisons nous sommes aveugles Seigneur nous avons la Bible ça fait 10 ans 20 ans ça fait 3000 ans 2000 ans mais nous passons à côté de ça pourquoi ? parce que nous avons demeuré là où nous sommes et nous avons pris nos briques et nous construisons des pierres nous sommes jaloux d'Israël il y a un autre Israël et c'est les nations du monde bien-aimés regardez c'est écrit nulle part dans la Bible mais les hommes justifient cette parole c'est écrit nulle part mais les hommes justifient cette parole et ils ont bâti des églises sur cette parole pourquoi ? bien-aimés parce qu'ils veulent démarrer à Chinear parce que leur brique je ne sais pas laquelle l'orgueil c'est ce que l'apôtre Paul dit la brique avec laquelle nous avons bâti cette pierre c'est l'orgueil c'est la jalousie nous voulons ce qui appartient aux autres et les églises se détruisent aujourd'hui de la même manière nous voulons être comme le pasteur qui t'a dit que c'est ce que Dieu a choisi depuis le commencement on vient te dire non mon fils tu as un appel pastoral prophétique déjà là le diable a entendu il va rôder il va rôder ah bien-aimés et nous allons quitter les pères spirituels nous allons aller détruire l'oeuvre de la croix nous allons aller choisir de quitter l'Orient de quitter la relation père et fils choisi bien-aimés bien-aimés ce n'est pas ce n'a pas été choisi sur la terre non 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 l'Orient n'a pas été choisi sur la terre l'Orient est éternel tel que la croix tel que l'oeuvre la plus excellente la plus extraordinaire qui n'a jamais qui relie le ciel et la terre qui met la connexion entre Dieu le père et l'homme nous allons décider de la détruire en quittant nos assemblées à cause d'une brique à cause de quoi à cause d'une brique à cause d'une brique une petite chose que tu peux même casser avec ta tête nous allons faire une folie ce vantant d'être sages ils sont devenus fous ils ont comme amis la folie la folie qui leur conduisent bien aimé Dieu dit ce n'est pas un problème le plus important même celui-là qui est fou va à l'hôpital psychiatrique et on le guérit on le guérit même les hommes guérissent les maladies bien aimé bipole maman m'acquillait n'est-ce pas tu es bipole on va là-bas on te donne des médicaments ça te remet à la normale comment Dieu on lui dit tu n'es pas puissant Seigneur et nous continuons dans une bêtise comment nous traitons Dieu de menteur et d'homme qui contient la vérité Seigneur Jésus bien aimé aidez-moi aidez-moi s'il vous plaît aidez-moi à ramener les autres les autres bien aimé aidez-les pas aidez-moi aidez-moi aidez-dieu pardon à ramener les gens à l'Orient bien aimé ils ne peuvent pas voir la vérité ça ne sert à rien que je me fâche non 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 bien aimé seul l'amour peut sauver ces gens seul l'amour peut sauver ces gens bien aimé la patience la bonté quelle puissance que Dieu m'a donné aujourd'hui je le réalise pleinement et plus puissamment qu'hier 1 Timothée 4 verset 16 voici le conseil il dit Paul je vais dire ce que Paul dit il dit lorsqu'il se présente devant le roi à Rome acte 26 il va dire j'ai été formé depuis mon enfance j'avais la connaissance de la loi avec perfection le pasteur a enseigné sur ça un homme qui il se dit lui-même même les docteurs de la loi voyez en Paul l'espoir voyez en Paul une flèche qu'ils vont lancer qui va aller être plus grand que qui Gamaliel bien-aimé mais Paul dit ceci ce conseil veille sur toi-même et sur ton enseignement premièrement veille sur toi-même afin que la brique que tu vas dire non 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 n'emmène aucune brique devant Dieu n'emmène aucune colère devant Dieu n'emmène aucun orgueil devant Dieu veille premièrement sur toi-même mon bien-aimé et maintenant sur ton enseignement parce que même ceux-là qui enseignaient dans la plaine à Chinéa ils n'ont pas veillé sur eux-mêmes ils sont partis faire des choses inexplicables des choses qui ont le support terrestre folie devant Dieu persévère dans ces choses car en agissant ainsi premièrement tu te sauves toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent je ne veux aucune Timothée mon fils fais ce que j'ai fait j'ai veillé sur moi-même aucune conscience ils m'ont lapidé ils m'ont insulté ils m'ont tué ils m'ont mis en prison mais je n'ai gardé aucune colère envers eux oh Seigneur pardon Seigneur pardon oh Seigneur pardon veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent bien aimé voici le plus grand conseil non simplement devant les hommes il était grand dans la connaissance de la loi parfaite de Dieu mais Dieu lui-même l'a choisi afin qu'il enseigne aux nations aux rois et au peuple juif un homme Paul voici un conseil qu'il va donner à Timothée qu'il te donne aujourd'hui et qu'il me donne bien aimé on peut quitter l'Orient ça les erreurs existent les erreurs se font on peut mais ne demeure pas là n'habite pas là où tu vas partir parce que tu n'es plus dans ce qui est éternel par ce qui régit le monde par ce qui régit la terre le soleil la lune bien aimé devant même le soleil se met au garde à vous devant la loi de Dieu même les flottes de la mer arrêtent leur orgueil et c'est moi l'homme petit comme ça qui meurt toujours dans l'océan qui ne va pas changer Jésus dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche et ne mais répentons-nous répentons-nous ça ne fait rien on tombe tous il n'y a pas de soucis ce n'est pas un problème devant Dieu le plus important ne demeurons pas là où nous sommes Amen c'est ce que Dieu m'avait mis à coeur nous allons élever la voix nous allons élever la voix nous allons demander à l'éternel de nous amener à notre père de nous aider Père très saint merci Seigneur oh éternel pour la grandeur pour tu es grand Seigneur tu es grand Seigneur qu'est-ce que l'homme pour te dire ce que tu dois faire Seigneur qu'est-ce qu'est l'homme pour te dire ce que tu dois faire Papa Seigneur hier je parlais comme un enfant hier je me fâchais comme un enfant Seigneur mais tu m'as fait grâce aujourd'hui Père fais grâce à ton peuple Seigneur nous ne voulons pas demeurer dans ces choses nous ne voulons pas demeurer Seigneur dans ce que nous faisions hier dans tout cet orgueil la recherche de la gloire Papa mais emmène-nous Seigneur dans ce qui est éternel et ta loi est éternelle ta loi est la vérité ta loi est le chemin ta Torah est la vie Seigneur éternel merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais pour la délivrance que tu opères dans nos cœurs sociaux car je sais que ta parole est puissante éternelle tu la libères pour nous guérir et je sais que cette parole éternelle Seigneur pénètre nos pensées nos émotions nos cœurs nos sentiments l'âme et l'esprit sépare et mets tout ta nuit Seigneur Papa devant toi hier Seigneur j'agissais différemment mais Seigneur tu m'as fait grâce Seigneur je ne cesserai de te remercier et de te dire merci de m'avoir donné Seigneur un père spirituel comme mon pasteur éternel tu l'as choisi depuis l'éternité non simplement pour moi mais pour aussi Seigneur Seigneur mes frères et soeurs qui me suivent et qui sont ici avec moi Seigneur Papa merci Seigneur je ne peux que t'élever je ne peux que te dire merci pour le choix que tu as fait pour nous Seigneur merci quand tu nous as donné Israël qui doit nous enseigner et qui a éternel les clés de l'adoption mon Dieu mon roi merci et apprends-nous à t'aimer car celui qui t'aime ne suit que ce que ta parole dit Papa envahis nos cœurs envahis nos pensées et aujourd'hui guéris les cœurs dans le nom puissant de Jésus à ma chérie merci Seigneur merci bien aimé soyez bénis merci à toi ma soeur grâce divine mon frère Safari ma soeur Anouk ma soeur Solange mon frère Chris ma soeur Christine Caillet maman Thérèse maman Thérèse j'attends des nouvelles ma soyez tous bénis maman Johan et tous les élus que l'éternel vous couvre et que l'éternel nous avons prière ce soir avec le pasteur donc soyons présents demain matin nous avons prière avec la soeur avec maman Maquilène soyons présents soyons tous bénis et que l'éternel seul vous conduise et vous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada